Les yeux grands ouverts, j'explore la longue fente rasée de Marie. Mes doigts écartent ses lèvres visqueuses d'excitation. J'enfonce mon visage, j'aspire son élastique muqueuse vermeille au bon goût légèrement poivré et vinaigré. Je recule un peu mon visage et je saisis ses lèvres entre les miennes. Je mâchonne les deux ouïes moelleuses comme les champignons noirs gluants et caoutchoutés qu'on sert dans les restaurants chinois. Au-dessus de mon crâne, qu'elle caresse doucement, j'entends le gémissement de Marie, comme si elle était en train de pleurer dans son sommeil, mais sans s'abandonner entièrement. Une façon de recaler sa jouissance, de se replacer en ahanant dans l'axe de son souffle, arrangeant son feulement comme une mèche rebelle, prenant même le temps de proférer quelques mots. C'est très bon, sobrement, à la manière d'un remerciement. Son foutre épais à la saveur de poisson frais coule dans ma gorge, je le déglutis en gémissant d'excitation, je replonge violemment mon visage plus avant dans son vagin, je mordis son clitoris court et gras comme une truffe, le lapin de haut en bas, de bas en haut, de droite à gauche et de gauche à droite, comme si je le souffletais de la langue. Je suis si excité moi-même qu'il me faut soulever mon bassin pour ne pas éjaculer en frottant mon sexe contre la couverture du lit, car les mouvements de ma langue au cœur de sa vulve se répercutent à nos deux corps agglutinés par la ventouse de mon baiser baffreur. Pour me calmer, je cesse mon balancement et soulève de mes deux mains son cul ouvert, pressurant chacune de ses fesses en la léchant, soulevant son bassin pour permettre à ma langue d'atteindre aussi son joli anus lisse, propre et salé. La position de nos corps busqués en sens inverse les empêche de coulisser, le frottement de mon sexe contre le lit cesse, je reprends un peu mes esprits, et je peux étudier la tâche de pigmentation chocolat dissimulée dans la pliure de son cul comme deux ailes de libellule plaquées symétriquement de part et d'autre de sa fente licoreuse. Sous-titrage ST' 501